bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech ios 13.2 et son lot de nouveautés on va voir donc comment créer un raccourci vocal pour ouvrir vos applications préférées grâce à l'application raccourci que vous allez trouver sur la deuxième page attention cette vidéo ne sera pas vocaliser via le voice over j'essaie donc une petite nouvelle solution si vous suivez correctement tout ce que je fais à la voix vous allez normalement réussir donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite se diriger sur l'application raccourci une fois sur raccourci on va aller en bas et normalement en bas vous avez donc créé un nouveau raccourci aujourd'hui via le vocal via siri impossible d'ouvrir la loupe qui pourtant se trouve bien dans réglages accessibilité on a bien la possibilité d'avoir une loupe ici ouvrir la loupe ici ils m'ouvrent le menu d'accessibilité c'est parce que je veux faire moi je veux que siri m'ouvre ma loupe point barre alors cette technique vous allez pouvoir la faire avec n'importe quelle application vous ouvrez donc l'application raccourci une fois que vous avez ouvert raccourci vous allez tout en bas tout en bas tout en bas et vous avez donc créer un raccourci vous le validez vous avez un bouton ajouter une action vous tapez dessus une fois que vous êtes entré dans cette fenêtre vous allez sur application une fois que vous avez ouvert application le tas d'application que vous êtes capable d'ouvrir se trouve face à vous ici comme vous pouvez voir il y en a vraiment énormément vous glissez votre page vers le haut et vous allez sur réglages une fois sur réglages vous cherchez ouvrir la loupe une fois que vous avez fait ceci le travail est terminé vous n'avez plus qu'à valider le bouton ok complètement haut à droite votre raccourci est maintenant effectué on vous demande tout simplement de lui donner un nom comment voulez-vous appeler ce raccourci donc nous on va faire simple on va l'appeler ouvrir la loupe iphone c'est parti on va le nommer direct alors on va tout de suite le nommer ouvrir la loupe iphone une fois que tout ceci est maintenant terminé on revalide le bouton ok complètement en haut à droite et notre raccourci maintenant se trouve tout en bas et il est validé est ce que maintenant siri est capable d'ouvrir ma loupe sans problème on va le tester ouvrir ma loupe iphone et maintenant on va tout de suite vérifier si l'iphone est capable d'ouvrir la loupe avec siri ouvrir la loupe iphone et nous voici donc instantanément sur la loupe alors que avant ça on était incapable d'ouvrir la loupe avec siri donc c'est une astuce vraiment super sympa sous ios 13.2 car avec cette application raccourci vous allez pouvoir ouvrir toutes vos applications préférées sans passer par les différentes pages ou sans passer par les réglages ça c'est vraiment cool ouvrir la loupe iphone et on voit que ça marche super bien c'est le top dites moi ce que vous pensez de cette astuce sous ios 13.2 comment ouvrir vos applications préférées sur vision high tech et sur raccourci à partir d'ios 13.2 j'espère que cette petite astuce vous aura plu n'hésitez pas donc à liker la vidéo ça fait toujours plaisir de partager et de vous abonner sur vision high tech si cela n'est pas encore fait merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous